j'ai fait des études générales du coup j'ai eu mon css puis après j'ai directement été à l'université en psychologie j'ai repris des études encore en instit et puis après j'ai commencé à travailler ça m'a permis de faire un petit peu d'expérience professionnelle mais c'était quand même assez assez ennuyant au final du coup je me suis redirigé vers la programmation que j'ai bien accroché ça m'a plu je me suis renseigné ici au forum pour voir un petit peu qu'est ce qu'il y avait comme formation dans le coin et voilà c'est comme ça que je suis arrivé je suis arrivé à l'EPCE ça va bien c'est plus difficile que l'année précédente on est bien encadré du coup pour l'instant ça se présente très bien en fait on voit le bac et le front on a javascript on a php on a symphonie on a vu et c'est du coup oui en fonction de nos affinités on peut très bien se diriger plutôt vers le front-end plutôt vers le back-end donc ouais il y a des options qui perdent de spécialiser jeter un petit coup d'oeil déjà vraiment aux bases html css vraiment vraiment le truc qui va qui va tout englober comment comment faire créer un code un peu plus propre etc pas rentrer dans le cliché du développeur fermé sur soi même mais d'abord quand même un esprit assez logique assez structuré arriver à dégager du temps à la maison niveau des qualités je pense que tout le monde peut y arriver je pense que c'est vraiment l'environnement dans lequel on est qui va qui va permettre de réussir ou non et c'est comme des études où des fois on va passer six sept heures par jour pendant deux semaines pour se préparer un examen parce que c'est c'est quand même j'ai déjà eu des petites propositions à gauche à droite disons qu'on manque pas de travail je pense on a quand même été fort épargné par la crise ici avec le covid etc une fois qu'on commence dans ce truc là tout le monde a besoin d'un site internet surtout en ce moment mais sur le long terme j'aimerais bien comme avoir un petit truc à moi où je peux un petit peu choisir mes clients mes contrats et mes heures de travail quoi surtout les profs sont quand même très disponibles même après les heures de cours etc des fois mon responsable de section jordan deux heures du matin sur discorde un petit message coucou tu dors il me dit non et enfin il répond à ma question c'est c'est quand même super stylé par rapport à une école on va dire plus plus classique une université ou quoi que ce soit au niveau des inconvénients je dirais que en tout cas moi j'étais fort surpris par la courbe de progression entre la première et la deuxième année parce que la deuxième elle est extrêmement chargée vraiment on a le stage pendant le stage on a déjà commencé à préparer notre examen projet web et puis après juste après on a le tfe enfin c'est ouais c'est ça je dirais que c'est le défaut pour moi c'est ça